Je suis associé avec 4 autres médecins généralistes depuis 1973. Ils sont tous d'accord pour une maison intercommunale à la condition que ce soit sur leur commune. Donc j'ai été confronté à ça et j'ai quand même réussi à faire cette maison intercommunale sur 8 communes qui représentent quand même 300 000 habitants. Jean-Paul Lamont, je suis président de la Fédération des médecins de France. Honnêtement, quand j'avais entendu parler le président à l'Elysée, j'étais extrêmement réservé sur les chances d'aboutir. Parce que même si le président a pris conscience qu'il y avait un problème de désertification et que les médecins avaient besoin de personnel avec l'histoire des assistants médicaux, je trouvais que ce qui était proposé n'était pas à la hauteur de l'enjeu. La France entière est en train de se désertifier et il faut une mesure massive en faveur de la médecine de proximité pour faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas débordés dans les services d'urgence et demander à l'hôpital d'arrêter d'être rentable à tout prix et de faire en sorte de se concentrer sur l'hospitalisation et qu'il y ait une vraie responsabilisation du patient avec un vrai parcours de soins, avec une médecine de proximité, avec une médecine spécialisée et que les patients aient accès aux soins et accès aux soins au soin non programmé rapidement, mais accès aux soins spécialisés dans un délai adapté. On entend souvent dire qu'il faut un an, six mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. Personnellement, je mets un simple SMS quand il y a une urgence et les ophtalmos correspondants me le prennent dans la journée. Il faut arrêter de raconter des histoires aux patients. Alors c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes de désertification, mais le gouvernement, à mon avis, ne met pas les moyens suffisants et ne le met pas assez rapidement. Il faut une organisation territoriale. Il faut une prise en charge des soins non programmés. Il faut une réponse spécialisée dans un délai adapté. et il faut que les services médico-sociaux soient répondent rapidement pour éviter les hospitalisations inutiles. Je pense notamment aux personnes âgées en personne de grippe, qu'on est souvent obligé d'hospitaliser quand elles deviennent dépendantes, quand elles ont chopé une fièvre. Donc, si vous voulez, il faut tout ça. Mais il faut des moyens rapidement. Or, ce qui est en train de se passer rapidement est mettre quand même un peu d'argent sur la table. Car ce que demandent les médecins, ce n'est pas de l'argent qui rentre dans leur poche, c'est de l'argent pour avoir du personnel, pour pouvoir faire découvrir aux étudiants un exercice libéral qui est passionnant à exercer, mais qui ne découvre pas un médecin qui travaille sans secrétaire, sans locaux corrects pour accueillir correctement les patients et accueillir les internes. L'urgence, c'est de faire en sorte que les internes soient incités à aller faire leur stage en zone déficitaire ou en zone prioritaire. Alors, en Ile-de-France, ce n'est pas très difficile. 70% de l'Ile-de-France, c'est en zone prioritaire. Eh bien, il suffirait de mettre un forfait du type CESP de 2200 euros de plus par mois pour les internes qui viendraient 6 mois, 1 an en zone prioritaire. Et là, ils découvriraient une médecine libérale qui est passionnante à exercer et ils n'auraient plus peur de s'installer. Voilà ce qu'il faut faire. Faire découvrir la médecine libérale, mais une médecine libérale qui travaille avec des moyens. Alors, j'ai vu les diverses initiatives qui ont été prises, notamment sur les infirmières pratiques avancées, qui auront le droit de prescrire, qui auront le droit de parler directement avec les médecins spécialistes sans passer par le médecin généraliste. J'ai vu les pharmaciens qui auront le droit de traiter les angines, de traiter les cystites, les conjonctivites, même d'utiliser des cabines de téléconsultation. Franchement, j'aimerais mieux que chacun ait les moyens, que les pharmaciens aient les moyens de maintenir la pharmacie de proximité qui est pour moi une sécurité sanitaire, qu'on donne les moyens aux pharmaciens de proximité de continuer à exister parce que c'est une sécurité sanitaire dans la prise en charge sécurisée du patient. Mais pour ce qui concerne les infirmières aux pratiques avancées, je suis quand même un petit peu déçu qu'on envisage de ressusciter les officiers de santé du temps de Mme Bovary et je ne pense pas que c'est en dégradant la qualité de prise en charge des patients qu'on va résoudre le problème. Le gouvernement est incapable, ou n'a pas la volonté, de mettre les moyens pour rendre de nouveau la médecine libérale attractive, de faire en sorte que les internes s'installent rapidement et qu'ils aient envie de s'installer rapidement pour justement répondre à l'accès aux soins et faire en sorte que les patients ne s'entassent pas aux urgences. Mais malheureusement, les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes et en tous les cas ne vont pas dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada